Alors je vais passer la parole à la salle, en principe d'abord aux étudiants. Et quelquefois comme les étudiants ont du mal à se chauffer, parfois je change et je prends la première question. Donc, qui se lance ? Je vous en prie. Alors mettez-vous peut-être debout et faites entendre profondément le son de votre voix. Je ne vous en prie pas après. Sur l'Iran. Sur l'Iran. Aujourd'hui, il a été là, à dérider la même des sanctions. Il y a deux jours, dans deux jours, M. Rouadis, en France, en aussi publicien, comment vous avez-vous un petit mot de la population qui est en Iran ? Et dans quelle mesure pensez-vous que ce soit considéré à la même population actuellement ? Est-ce qu'il y a un même pivot et un vrai... Je comprends qu'il y a une star, oui, j'en ai quand même. Est-ce que ce soit considéré dans le contexte actuel, nous connaissons, il y a même aussi... Merci beaucoup. Je prends trois questions. Donc, une seconde question. Je préfère passer d'abord la parole aux étudiants. Puis, il y a Mme Nesotto qui était là. Alors, je vous en prie. Je vous en prie. On a eu plusieurs facteurs contre De Gaulle. Enfin, il n'empêche que... Je voudrais un petit mot à propos des catégories que vous faites. Vous parlez de groupes diplomatiques, vous parlez de groupes médiatiques. Et on vous apprend justement à déconstruire ce moment-là. Ou en tout cas, à l'éducité, si vous faites mieux... On vous apprend bien. Non, parce que si elle est déconstruite, il y a le chaos. Nicole. Non, c'est quoi la question ? On apprend à déconstruire les notions. Donc, est-ce que tu t'appuies sur des notions qui sont assez solides ? Est-ce qu'elles sont assez construites ? Madame Nesotto ? Moi, j'ai un commentaire et une question. Je ne sais pas où je me situe dans les catégories que vous avez évoquées, mais je me suis très admirative de ce que vous avez dit. Plus fort, Nicole ! Mettez en débrouille. Mettez-vous pour parler, Nicole. En commentaire, c'est sur l'Europe. Je crains malheureusement que la police de la conscience européenne soit encore plus grave que ce que vous dites. Quand vous posez la question, est-ce que l'Occident peut être lui-même sans être prosélite ? En fait, ça fait très longtemps que les Européens ne sont plus. Ce peuple qui se court, ce droit de l'hominisme que vous avez critiqué depuis très longtemps, ça fait très longtemps que les Européens ont renoncé. Je vous donne plusieurs exemples. Pas trop. Non. Sur l'affaire des réfugiés, on négocie avec les Turcs le contraire de ce qu'on souhaiterait voir comme politique. Sur la crise des réfugiés, on élige des nus, on s'enferme entre nous et on refuse un but comme solidarité. Sur la Russie, ça fait longtemps que les Européens ont renoncé aux droits de l'homme depuis la Tchétchénie, etc. Sur la Hèche, ça fait longtemps qu'on ne pose aucune question sur le lien entre notre soutien à des régimes qui bafouent le droit des femmes et notre indignes et notre indignes et notre indignes et notre indignation de mon âge, etc. Donc il me semble que cette Europe que vous critiquez à juste titre, elle est déjà l'Europe du passé. Donc aujourd'hui, il est bien, on ne sait pas, de la crise. Et c'est là ce que j'aurais voulu avoir avec vos premières réactions. Ma deuxième... Non, j'ai une question. Ah non, 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 il y a une règle obligée même pour les membres du comité de pilotage de la chaire. Alors je la poserai peut-être tout à l'heure si tu n'en as pas. Je vous l'avais fait poser par quelqu'un d'autre. Non, j'ai une vraie question. Alors vas-y, vas-y. Mais c'est une exception. Allez. Non, juste une phrase que j'ai récemment, j'ai relu sur le fronton du palais Wilson, cette phrase de Lamartine, qui était à l'origine de toute la philosophie des SDN et du palais des Nations, et qui dit « La liberté du faible et la gloire du fort ». C'est un alexandre. « La liberté du faible et la gloire du fort ». Est-ce que vous pensez que cette phrase est totalement inadaptée, désuelle, ou en la gouvernance de l'Université ? C'est un sujet d'examen. Sur l'Iran, je pense que le président Obama a eu raison, depuis le début, de vouloir sortir du dilemme entre l'application perpétuelle de sanctions, à la fois très dures pour l'Iran, mais qui ne tenait pas la garantie décisive de l'arrêt du programme de guerre, et d'autre part la guerre, qui a été préconisée par certains faucons aux États-Unis et périodiquement par Netanyahou. Ton obsession, c'était de sortir de ce choix impossible. Je pense qu'il a eu raison depuis le début. Ça n'avait pas de sens s'il n'y avait pas quelqu'un en face. À partir du moment où l'Eyatollah Ramenei a laissé élire Rouhani, alors qu'il aurait pu inventer je ne sais quoi pour que Rouhani ne soit pas candidat, Obama avait l'interlocuteur. Et donc je pense que la négociation a été justifiée après. La négociation en Iran avait d'ailleurs été lancée avant par des ministres européens, à l'époque de l'Evillepin, je crois, mais elle n'avait pas de chance d'aboutir. Bon, après les péripéties de la négociation, je ne reviens pas dessus. La diplomatie française souligne le fait qu'à un moment donné, les États-Unis, pressés d'aboutir, étaient prêts à accepter un accord pas assez contrôlable, admettons. En tout cas, l'accord a été finalement conclu. Il n'aurait pas été sans cette obstination d'Obama, et par cette réponse iranienne. Je pense que c'est bien, que le monde est un peu moins pire, un peu moins dangereux, avec ça. Je ne suis pas naïf non plus. C'est une région absolument volcanique, sur le plan géopolitique. Et il y a des combats d'arrière-garde en Iran, contre Rouhani. On va voir ce que ça donne aux élections du 26, je crois. Vous voyez, il y a un combat féroce aux États-Unis, avec des candidats qui veulent détruire l'héritage d'Obama. À mon avis, ils auront du mal, parce que je ne vois pas comment le grand business américain voudrait renoncer au marché iranien après. Enfin, ça fait au moins une année d'incertitude par rapport à ça. Et puis, par ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr de l'évolution du rapport de force en Iran. Moi, mon sentiment, c'est que l'accord que l'Iran a accepté, parce qu'il était sous contrainte du fait des sanctions, c'est un des très très rares cas, depuis 20 ou 30 ans, où les sanctions ont eu un effet, pas suffisant, mais quand même incitatif. Je pense que ça a enclenché une dynamique interne à la société iranienne, qui est potentiellement moderne, en tout cas beaucoup plus que tous les autres pays dans la région. Et je pense qu'après un premier moment dans lequel le régime plastrone un peu du résultat remporté tel qu'il présente les choses, ce régime va être sur la défensive, sous pression, et dans une situation extrêmement difficile. Et je pense que ça le condamne à terme, en fait. Mais il n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Et d'une certaine façon, je pense que les opposants les plus farouches à Rouhani, en ce qui concerne la survie de leurs privilèges enquichetés dans le système iranien, n'ont pas tort, en fait. De leur point de vue, on a intérêt à ce qu'ils soient dépassés. Mais je raisonne sur 10 ans. Dans l'immédiat, moi je pense que la France aurait un rôle utile à jouer, en étant un petit peu au-dessus de la mêlée, en gardant les liens très étroits qui se sont construits maintenant avec les différents pays sunnites autour de l'Arabie, sans être dupes, et c'est parce que les Saoudiens sont très furieux contre Obama d'avoir lâché Moubarak et d'avoir réintroduit l'Iran. Ils disaient qu'ils avaient peur de la bombe iranienne, en fait, ils ont peur de l'Iran en tout court. Donc ils sont très très fâchés. Du coup, comme ils sont fâchés, ils achètent des produits français. Tant mieux. Mais il ne faut pas non plus dire ça au pied de la bête. Il faut l'accepter. Je ne critique pas ça, mais je pense qu'il faut s'arrêter quelques millimètres avant ce qui ressemblerait à l'engrenage vers une alliance. C'est trop dangereux. L'avenir de ces pays est trop incertain. Dans ce Moyen-Orient, des structurations totales, dans lesquelles personne ne peut refaire les accords Saïd-Spicot, même si Obama et Poutine avaient une relation de confiance, ils ne pourraient pas. Les puissances régionales qui sont sûres de demeurer, quoi qu'il arrive, la Turquie, l'Iran, l'Égypte, l'Israël, n'ont absolument pas la capacité. Ils peuvent empêcher certaines choses. Ils ne peuvent pas imposer leur schéma. Donc, les meilleurs rapports possibles, à condition qu'on arrive à combiner ça avec les meilleurs rapports possibles avec l'Iran. Je ne dis pas l'ensemble du monde Chine parce que c'est plus compliqué. Syrie, Yémen, etc. Ce serait notre intérêt. D'un côté, il faut consolider. De l'autre côté, il faut reconstruire. Je pense que c'est comme ça qu'on défendrait le mieux nos intérêts. L'évolution du Moyen-Orient vers un moins pire, qui serait un jour des sortes d'accords de Westphalie. C'est là où le vieux monde n'est pas mort parce qu'ils sont plutôt en deçà de Westphalie qu'après. Par rapport à ça, je voudrais dire un accord pour mettre fin aux guerres de religion quand ils seront fatigués de s'affronter et de s'entretuer par Syriens et Yémenides interposés. Il faudrait travailler à ça, même si c'est une idée tout à fait vague, en fait, à long terme. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on serait utile. La question venait de quelque part... Là-bas, monsieur qui... Voilà. C'est comme ça, je pense, qu'on serait utile à l'Iran et l'Arabie. La France peut être utile par rapport à ça si elle n'est pas vue comme étant trouillée à un des deux camps. Voilà mon avis. Sur l'histoire des catégories, c'est très bien de déconstruire. Ça fait environ un siècle que la situation occidentale déconstruit à peu près tout à coup de marteau-piqueur. Bon. On l'a vu d'ailleurs dans l'art. Une installation, il y a quelques semaines, dans une foire contemporaine, je ne sais pas où, où le matin, on s'est rendu compte que les femmes de ménage avaient mis à la poubelle les installations. Parce que... Parce que c'était un ensemble de sacs poubelle et puis de bouteilles vides de sa mort. Et alors, les auteurs étaient furieux parce que c'était une installation, c'est une création en fait. Donc il a fallu rechercher dans les poubelles où étaient passées les autres poubelles de sa mort. Alors je me demande si à un certain moment, dans la déconstruction systématique, il n'y a pas un peu d'esprit de rage de l'Occident sur lui-même qui se répète sans fin. Quand c'est le début, quand on parle de pication du début à la suite, c'est bluffant naturellement. Quand les mêmes bombardent des ruines pendant des décennies, je parle d'héroïne conceptuelle, je ne suis pas sûr que c'est un problème. Donc, déconstruire, je suis pris sûr que ce soit une fin en soi. Par contre, s'interroger sur la validité, l'efficacité de telle ou telle catégorie, naturellement, si j'avais à faire un cours là-dessus, je ne me prendrais pas à dire le monde médiatif, le monde politique, le monde social, le monde cela, naturellement. J'entrerais dans des définitions beaucoup plus précises par rapport aux époques, au moment, aux catégories. Je n'analyserais pas la presse écrite de Paris comme la presse écrite de Provinces, ni comme l'information continue, ni comme le monde, etc. Donc, c'était lié à la rapidité. Donc, un regard critique et complémentaire, oui, des constructions totales, je pense que c'est inutile. C'est grisant, mais enfin, c'est un peu stérile. Et je pense que ce que j'ai dit sur les courants de pensée dans les différents mondes et le fait que, dans la société d'aujourd'hui, la sphère médiatique qui résonne comme un tambour, au sens double du terme, vous voyez, et qui n'a pas de capacité à reconstruire ses propres concepts, a une influence qui est disproportionnée par rapport au vrai milieu intellectuel ou au vrai milieu académique. Donc ça, en gros, je le maintiens. Bon, sur la question européenne, il reste un surmoi, cher Nicole, vous avez raison, bien sûr, mais il reste un surmoi qui fait qu'une partie de ceux qui prétendent avoir le pouvoir de juger les politiques ou d'interpeller gardent une vision européiste naïve, certainement, mais je prends un seul exemple. Dès qu'il y a une discussion entre Européens avec des points de vue différents, vous avez toute une espèce de basse-cour qui dénonce les égoïsmes nationaux. C'est automatique. C'est la pensée automatique. Mais on ne dit jamais que le maire de Marseille est un égoïste parce qu'il ne pense pas à Paris. On ne dit jamais ça. Donc, on n'a pas affaire à des égoïsmes nationaux. On a affaire à des intérêts nationaux qui sont parfois tout à fait compatibles, parfois qui ne le sont pas. L'immense intérêt de la machine fabriquée en Europe, c'est de permettre qu'on arrive à une synthèse, surtout quand il y a une sorte d'échelle de perroquet, comme je l'ai vu entre Col et Mitterrand en 36 fois, une synthèse de ses intérêts. Mais il n'y a pas à dénoncer, il n'y a pas à mépriser les gens qui défendent les intérêts nationaux. Il n'y a pas à mépriser les gens de base qui veulent garder un peu d'identité, de souveraineté et ne pas se laisser totalement vampiriser par un système européen que même les Allemands trouvent maintenant abusif, que même l'accord de Karlsruhe surveille avec méfiance et que même Juncker, à juste titre, veut corriger à travers la subsidiarité. Donc, c'est plutôt une sorte de surmoi, c'est plutôt une espèce de discours qui a amené beaucoup de gens qui sont des braves gens pro-européens à devenir eurosceptiques, euroallergiques en fait, plutôt qu'autre chose. Mais ce n'est pas non plus les dirigeants. Donc, ça reste vrai, même si les décisions des dirigeants ne sont plus marquées par cet idéalisme du début. En même temps, soyons, même indépendamment de toutes les doctrines, faisons preuve d'un tout petit peu de bon sens. Regardez l'histoire des réfugiés et des migrants. Tout le monde sait que, sauf dans les pays où on a commencé par exterminer les premiers habitants et que par conséquent on s'est peuplé avec les nôtres, comme aux Etats-Unis ou en Australie, ils n'ont pas tellement de leçons transmissibles aux autres par rapport à ça. En dehors de ce genre de cas, l'intégration des nouveaux arrivants, ce n'est pas tellement compliqué quand c'est peu de gens étalés sur très longtemps avec des modes de vie pas très différents. J'emploie des mots de notre exprès. Si c'est énormément de gens en très peu de temps avec des modes de vie très différents sur tous les plans, ça ne tient pas. Et ce n'est pas la peine de se battre à coup de théories ou à coup de principes philosophiques. Ça ne fonctionne pas. Et comme la réponse ne peut pas être une Europe fermée, parce que d'abord c'est moralement choquant, économiquement absurde, techniquement impossible, et comme la réponse ne peut pas être une Europe complètement ouverte et aucune société organisée qui soit complètement ouverte, on devrait se calmer, ne pas s'invectiver et travailler sur une combinaison à condition de bien distinguer la question de l'asile et la question des flux migratoires qu'il faut gérer par quota professionnel sur la base de l'économie, co-gérer, négocier avec les pays de départ et de transit en les mouillant, quoi qu'ils fassent, même s'ils ne veulent pas. Quant à l'asile, il est évident que l'Europe n'est plus l'Europe s'il n'est pas capable au bout du compte de donner l'asile à des gens vraiment en danger et ce n'est même pas la construction européenne, c'est l'asile dans les églises au Moyen-Âge. Donc si l'Europe au bout du compte n'y arrive pas et si les gens n'arrivent pas à expliquer aux citoyens qu'on ne peut pas ne pas le faire, l'Europe disparaît en quelque sorte, l'idée d'Europe disparaît mais c'est invendable à des opinions qui ont le sentiment qu'il n'y a plus aucun contrôle, qu'on leur a menti sur la mondialisation heureuse, on leur a menti en leur racontant que l'Europe serait une sorte de France en plus grand, on leur a menti à chaque fois, on a élargé Schengen de façon inconséquente. Donc si on veut arriver à l'idée qu'on soit à la hauteur moralement de nos engagements et de ce que nous sommes, il faut reconstituer les contrôles extérieurs de Schengen. On n'aurait jamais d'y mettre la graisse par ailleurs. Voilà un exemple d'irréalisme. Donc pas que je dise du mal des Grecs à cause de leur polmème actuel, c'est géographiquement impossible. Il n'est pas possible qu'il y ait un contrôle extérieur là. Donc si on veut sauver Schengen, il faut sauver Schengen, il faut avoir le courage de reconstituer cette entité. C'est trop tard dans l'immédiat parce que ça va sauter partout, y compris en Allemagne. Donc il y aura des rétablissements de frontières internes absolument partout et tous les gens qui disent mais les murs ça ne sert à rien, nia, nia, nia. Bon, d'abord c'est faux. Et puis deuxièmement, ça ne tiendra pas face à la pression. Donc si on veut reconstituer ça, il faut reconstituer les frontières extérieures. On a perdu trop de temps. Voilà un exemple où l'irréalisme conduit à l'impasse et un réalisme. Alors je ne sais pas si il est constructiviste parce que en architecture, le constructivisme c'est plus ou moins convaincant. En tout cas, il est constructif. En tout cas, constructif. Plein d'idées. Voilà comment, moi, je pense qu'il faut procéder et pas de façon théorique. Quant à Lamartine, écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de... Naturellement, ça devrait être l'aboutissement du droit, ça. C'est l'idée même de l'état de droit. Mais ça nous renvoie... J'aime bien Lamartine, moi. Ça m'arrivait d'accompagner quand j'étais jeune François Bithéan dans la fameuse Ascension solutrée. Ascension, ce n'était pas une escalade. Et le deuxième jour, il y avait une balade autour et notamment dans le château avait vécu Lamartine. Donc j'étais imprégné de Lamartine à un moment donné. Bon, ça se ramène à dire que la liberté du faible doit être garantie par un état de droit fort. Voilà. Alors, ce n'était pas un alexandrin. Mais on va prendre... C'est la seule différence. On va prendre d'autres questions. Oui, je vous ai bien vus. Alors, parmi les étudiants, je vous en prie. Et je vous prendrai après, monsieur. Bonsoir, monsieur. Au début de votre intervention, vous avez pensé à la meilleure attention stratégique que les états-chimés de l'Europe vers le Pacifique et l'Asie. Ne pensez-vous pas que ces clercions... Parlez plus fort, monsieur. Ne pensez-vous pas que cette clercion peut-être une opportunité pour les états européens de prendre fin pour ce pendant-là dans la domaine de la défense ? Alors... Monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Vous avez laissé pour l'avenir comme réponse aux questions d'une triple-taxe sur les énergies fossiles, sur les productions financières et sur les armes qui pourraient être initiées par la France et l'Allemagne et tant plus à l'Europe, tant plus au monde. Ça ferait déjà 30 dollars par pari. Ça ferait 10 milliards d'euros par an pour la transition énergétique dans des fonds verts. Ça ferait de la demi-en emploi. Ça serait aussi la protection du climat et aussi la réduction des excès de marge utilisés par les pays autocrates pour financer des milliers de nécessaires... J'avais raison. J'avais raison. Vous devez poser une question, monsieur. Pourquoi la fait pas plus vite ? J'avais comme une intuition. Vous posez une question. Pourquoi la fait pas plus vite ? Voilà, merci. Voilà la question. Pourquoi ne va-t-on pas plus vite sur cette idée de taxe ? Alors, d'autres questions ? Les étudiants. Je vous en prie. Ce soir, j'ai une question de banal. Laissons-nous une politique réaliste dans le dossier climéen. Dans le... Dans le dossier climéen. Dans le... Criméen. Criméen. Position réaliste sur la Criméen. Une autre question ? Surréaliste. Pas surréaliste. Surréaliste. Je vous en prie. Il y a quelques... Non, non, pour quatre. Je vous ai vu sur les deux dernières. En plus, sur... Monsieur, allez-y. Je vous donne sur le musée étudiant. Allez-y, allez-y. Bonsoir. En fait, le haut à l'ombre, vous avez vu ce que vous... Chut, chut, chut. Vous avez dit que l'on imaginait un Occident non prosélyte. Est-ce que ça serait une des réponses miracles ou une type de crise ? Un Occident non prosélyte. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'on est condamné à imposer de façon trop frontale le réalisme ou le néoréatique d'un côté ou de l'autre côté à un certain idéalisme qui ne parlera pas de prosélytisme mais a ou pro-administe qui sont déjà des problèmes de la vie ? Et le mot-clé ici, que fait-on des acteurs sociaux, politiques, économiques des pays qui sont situés à l'extérieur du monde occidental et qui sont nos alliés naturels en toute sorte ? Est-ce qu'on les abandonne ? Est-ce qu'on les fait sur un bus comme disait Martin Luther ou on les aide ? D'autant plus que c'était au centre de terre qu'eux ne renoncent pas à travers leur propagande d'agir chez nous et de trouver les relais chez nous ? Si on laisse la sélection naturelle, après on se retrouve avec Daesh, avec Assad et on n'a plus à qui parler. Merci beaucoup. Une dernière question ? Monsieur Védric, vous avez reçu au centre de relance internationale Gorbatchev. Vous avez bien fait ? Parce que Gorbatchev a dit une chose importante. Il a dit lors de la crise des missiles, grâce au mouvement anti-missiles en Occident, j'ai pu convaincre les militaires qu'il fallait enfin dégossier des escalades. Et vous avez terminé votre exposé sur la Côte d'Athlée 1 et en effet, grâce à Gorbatchev, le nuage de Tchernobyl qui devait s'arrêter à nos frontières a bien été une crise écologique réelle. On va fêter les 30 ans. Et grâce à Gorbatchev, la politique d'ouverture de la Russie a été enclenchée et s'est terminée par la chute du mur de Berlin. Je vous demande aujourd'hui si vous soutenez comme Gorbatchev les mouvements non-anti-guerre qui luttent pour le désarmement nucléaire qui est une réalité. Pour moi, la Corée du Nord a marqué qu'elle est capable d'aller jusqu'à là avec une arme nucléaire, guerre nucléaire. Si aujourd'hui, vous ne regrettez pas, la deuxième question, votre position positive pour que la France réattaque le haut commandement de l'OTAN alors qu'on sait que l'on sait bien et que l'on sait bien que l'on sait bien que l'on sait bien qu'il y a sur le cœur dit à Gorbatchev, jamais si les pays de l'Est rentrent dans l'OTAN, non, jamais les pays de l'Est ne pourront rentrer dans l'OTAN. Très bien. Si l'Ukraine aujourd'hui avec Hollande et Merkel ne sont pas admis à l'OTAN, il y a un véto, est-ce que c'est aujourd'hui toujours votre position ? Il fallait-il réintégrer le haut commandement de l'OTAN pour avoir une politique indépendante ? Merci, monsieur, je crois qu'on a compris. Gorbatchev, moi qui suis, moi qui suis, peut-être à la différence, il faut bien qu'il y en ait entre nous un Européen convaincu par l'optimisme mais si la lucidité m'amène parfois à rejoindre les constats pessimistes d'Hubert Védrine, Gorbatchev avait une formule très forte, solide, ce qui malheureusement n'a pas prospéré qui était la notion de maison commune des Européens et évidemment quand on voit le moment où ce rêve s'est formé et la réalité d'aujourd'hui, on est forcé de faire ce travail introspectif et se demander qu'est-ce que nous avons manqué nous en Europe occidentale mais aussi au-delà dans la pacification de notre continent. Hubert, sur toute cette série de questions. On a combien de temps ? On aura le temps que tu veux pour d'abord. Là, tu t'apercevras parce que... Il coupe l'électricité. Non, il coupe généralement le chauffage mais c'est déjà fait. On ne s'en rend pas compte parce que l'empli est plein. Ça ne me gêne pas, je préfère le froid au chaud. D'abord, Louis, par rapport à ta remarque sur l'Europe, je pense vraiment que si on continue dans la ligne actuelle et dans le délit du fossé absolument géant entre les élites et les populations, vraiment, le projet va mourir. Il faut de vrai. Alors, j'ai raconté ça dans un article dans l'opinion avant Noël et j'ai eu beaucoup de réactions d'européistes historiques ou en tout cas d'européens très convaincus qui m'ont dit il faut dire ça, on n'en peut plus, c'est plus possible. On ne peut plus opposer les pro-européens et les anti-européens. Ce n'est plus comme ça que ça se présente. Donc, moi, ce que je dis, c'est pour essayer d'empêcher ça. C'est plutôt une sonnette d'alarmes. Enfin, c'est autre chose, ce n'est pas dans les questions, mais j'en ai profité. Il y a beaucoup de questions énormes, un trouble énorme dans vos questions, trop globales. Il y a une question sur le Pacifique mais qui, en réalité, a abouté à se dire est-ce que les Européens ne peuvent pas se prendre en main ? Ça va me permettre de répondre à ça également à la question sur mon rapport sur l'OTAN qui n'était pas du tout ce qu'a dit le monsieur puisque quand j'étais questionné sur l'OTAN, la décision de réintégration était prise. François Hollande ne m'a pas demandé de faire un rapport sur est-ce qu'il faut réintégrer ou pas. C'est Nicolas Sarkozy qui a décidé de réintégrer. Ce n'est pas François Hollande et ce n'est pas moi qui est conseiller de réintégrer. Je ne l'aurais pas fait. J'aurais dû qu'on pouvait tout à fait vivre intelligemment et commodément dans la position d'avant. Et François Hollande me dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Alors j'ai constaté qu'absolument aucune force en France, même pas Mélenchon, ne militait pour qu'on ressorte de l'OTAN, qu'on aurait été incapable d'expliquer pourquoi, ni pour quelles raisons, ni pour quoi faire, que ça nous aurait complètement cassé les relations que les partenaires européens, les États-Unis, etc. et qu'on n'était absolument pas dans la situation où avait été le général de Gaulle, qui n'était pas du tout sorti de façon impulsive, d'ailleurs, ce n'était pas à son genre, mais après huit années de négociations affructueuses. Au départ, il ne voulait pas sortir. Il voulait qu'il y ait un directoire pour gouverner l'Alliance américain, Grande-Bretagne, France. Il a négocié des années. Il n'a jamais eu les réponses à ces questions. Deuxièmement, il ne voulait pas que dans le temps soit imposée une stratégie nucléaire qu'il jugeait folle. À mon avis, il avait raison, qui était la stratégie de la riposte graduée qui voulait dire que les États-Unis n'engageaient la garantie nucléaire stratégique à partir du moment où la guerre avait lieu en Europe à coup de missiles à moyenne portée. Bon. Donc, il n'a rien à voir. Je disais dans ce rapport et ça répond à la question numéro 1, je disais qu'en revanche, même s'il est absolument évident que la France n'allait pas ressortir, en revanche, je pensais qu'il fallait profiter de l'attitude de l'administration Obama du début qui était une attitude relativement neutre, en tout cas, pas inquiète par rapport à un éventuel progrès de l'Europe de la défense si les Européens l'avaient voulu et je pensais qu'il fallait en profiter. C'était une attitude très différente alors que depuis très 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 longtemps, chaque fois qu'il y avait un vague projet très vague d'Europe de la défense avec une réunion totalement inoffensive entre trois ministres et entre eux, les Etats-Unis déclenchaient le marteau-pilon pour écrabouiller cette possibilité et agiter tout le système otanien et tout ça pour dire que c'est épouvantable, il va y avoir une division dans l'alliance, c'est tragique, etc. Puisque Obama n'est plus décontracté par rapport à ça, j'avais vu d'ailleurs, j'avais été à Washington et il y avait une réunion à l'ambassade autour de moi, c'est drôle parce que j'avais vu la dispute entre ma vieille amie Madeleine Albright mais qui est tout à fait archaïque sur tous ces sujets et puis les conseillers d'Obama qui disaient mais non, il n'y a pas de quoi s'énerver, il y a une marge formidable, les Européens pourraient s'organiser. Bon, tout ça n'a pas été loin, on n'a pas pris d'initiative spéciale et il faut dire que jamais les Européens n'ont manifesté le moindre désir d'en faire plus. Les Européens, ils s'en sont remis aux Etats-Unis après la guerre pour assurer leur défense. Il a fallu d'ailleurs supplier les Etats-Unis pour qu'ils reviennent. Ce n'était pas du tout de l'impérialisme américain. Ils ne voulaient pas revenir. Le Sénat américain ne voulait pas. Le président de la Commission des Affaires étrangères, un sénateur important, a essayé de lutter contre le traité. Le traité était fait notamment à la demande des Français à l'époque, etc. Et après, les Européens disent on en fait le moins possible, on est protégé, on râle un tout petit peu, pas beaucoup et il ne faut pas que les Européens nous compliquent la vie, on râle un peu. Ça n'a pas bougé en fait. Si les Européens aujourd'hui voulaient profiter du Pacifique ou je ne sais pas quoi, le Moyen-Orient, l'agitation de Poutine, tout ce qu'on veut, pour s'affirmer, ils se réuniraient, ils diraient on va reprendre en main notre propre défense, on va doubler les budgets de la défense partout, dans certains cas triplés parce que beaucoup d'entre eux partent de zéro maintenant, et on va s'affirmer et on demande à nos amis américains de transformer l'alliance en une alliance à deux piliers. Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, voilà le calendrier. Il n'y a pas un seul Européen qui pense ça. Pas un seul. Il n'y a pas un gouvernement qui tient huit jours en disant ça. Il serait soit renversé au Parlement, soit désavoué par l'opinion. immédiatement. Ce n'est pas parce que les Européens ont parlé d'Europe de la défense dans 500 colloques que ça a énergé quoi que ce soit en fait. Sauf si on parle d'industrie européenne en matière d'armement, ça c'est sérieux, il faut le maintenir, ça concerne 5-6 pays. 6-7. 6 pays, voilà, pas plus. Donc voilà sur le sujet, je le regrette, d'assure, d'assure que je le regrette. Et voilà ma position sur le temps. Je pense qu'on a raté une occasion au début de Vama, après c'était moins facile puisque évidemment les actions de Poutine qui ne sont pas l'application d'un plan d'ensemble, Poutine n'est pas idiot, il ne veut pas refaire l'URSS ni... C'est dommage que mon ami André Gratchev soit un parti, il a joué un rôle formidable auprès de Gorbatchev et tout ce qu'il a écrit est extrêmement intéressant. En tout cas, Poutine n'a pas de plan de refaire l'URSS ou de refaire l'Empire ou de refaire je ne sais pas quoi. Il a plutôt, voulant un peu calmer l'humiliation dont j'ai parlé, il a s'agit des occasions quand il y avait des opportunités assez faciles pour lui et quand il y avait des comportements maladroits en face. Donc si le président géorgien avait témoigné maladroit, Poutine n'aurait pas pu en profiter pour remettre la main sur deux minorités peu près de populations qui pour des raisons variées détestent les géorgiens. Donc il a fait une opération assez facile de son point de vue. Quant à l'Ukraine, s'il n'y avait pas eu les événements de Kiev et l'annonce évidemment pas appliquée et l'annonce par quelques excités à Kiev que la langue russe allait être interdite en tout cas sur le plan public et pour l'avis administratif, etc., Poutine n'aurait pas pu en profiter. Alors il en a profité, il s'est servi d'un sentiment russe profond qui fait que les Russes ne sont jamais bien admis de l'indépendance de l'Ukraine qui faisait partie de la Russie depuis plus longtemps que la Bretagne fait partie de la France, que d'autre part on considère que c'est certainement un moment d'alcoolisme que Khrushchev a rattaché la Crimée à l'Ukraine ou alors c'est pour ferrouiller qu'il avait joué un rôle monstrue dans le goulag dans l'Ukraine de la découlacisation sous Staline. Staline était assez habile pour reprendre les régionaux de l'État pour mettre en œuvre des opérations de ce type. Enfin bref, tout ça a été complètement absurde qu'il aurait réussi prendre autrement mais je ne pense pas qu'il faille en faire non plus l'affaire du siècle. Sauf que même en étant réaliste je ne pense pas non plus et j'essaie de préserver l'équilibre que notre ami a finement analysé je ne pense pas non plus qu'il faille passer ça par perte et profit. Donc je pense qu'il faut continuer même si je pense qu'on s'y est mal pris avec la Russie on s'y est mal pris avec Poutine je regarde que la relation États-Unis-Russie soit moins bien gérée maintenant que dans les 20 dernières années de la guerre froide paradoxalement je suis convaincu qu'on peut s'y prendre autrement malgré tout ça je pense qu'il ne faut pas lâcher en théorie sur la Crimée. Il faut garder ça pour le jour où on aura rebâti une relation différente avec la Russie à la fois prudente vigilante coopérative constructive etc. Il faudra y arriver un jour et dans un accord général on pourrait dire à Poutine naturellement il faut faire un nouveau référendum en Crimée quand même et c'est inutilisable à l'heure actuelle ce serait prendre une position uniquement pour faire le malin ça n'aurait aucun espèce d'effet utile voilà pour la Crimée alors ensuite il y a la question sur les taxes mais d'emblée elle est impraticable parce que même si l'intention est bonne bien sûr mais la décision allemande prématurée impulsive électoraliste de sortie du nucléaire sans aucune préparation sérieuse à amener l'Allemagne d'une part à acheter l'électricité nucléaire française et deuxièmement à relancer le charbon et les lignites et l'Allemagne est devenue le gros producteur de charbon et de lignites c'est pour ça que c'est redevenu un des plus gros émetteurs de CO2 en Europe ils sont dans une situation comme la Pologne sauf que la Pologne n'est pas dans cette situation puisqu'elle a pris une décision momentanément aberrante peut-être que si ça avait été bien préparé dans 15 ans ça serait plus différent mais aujourd'hui jamais l'Allemagne va accepter même peut-être que les Verts l'accepteraient mais ils seraient absolument tout seuls une taxe sur les énergies fossiles puisque l'économie allemande l'énergie allemande est obligée de s'appuyer là-dessus pour un temps assez long donc ils diraient en tout cas dans votre taxe qui avait trois volets on va sortir l'énergie fossile parce qu'on ne se peut pas en ce moment alors ils essayent un peu ils se sont rendus compte que sous prétexte d'écologie ils ont fait exactement l'inverse c'est une aberration totale Sigmar Gabriel a essayé de commencer à fermer même pas le charbon mais quelques bassins de lignites qui sont encore plus polluants que le charbon il a reculé parce qu'il y a une mobilisation totale des syndicats et des entreprises et des élus locaux donc ils n'arrivent pas à fermer les sites les plus polluants qu'ils ont remis en marche donc pour la taxe en commun avec eux sur les énergies fossiles on attendra peut-être sur les deux autres items on peut travailler en fait alors la question occident donc nos prosélytes est-ce que ça nous empêche de répondre aux crises quand je développe l'idée du prosélytisme occidental c'est un peu pour l'opposer au comportement chinois parce que moi-même je ne sais pas très bien comment va évoluer la Chine les spécialistes de la Chine les vrais spécialistes nous disent ne vous inquiétez pas les chinois se moquent totalement de ce que croient les autres ils ne veulent absolument pas convertir qui que ce soit mais ils ont une politique d'intérêt simplement donc ils ne vont pas nous faire le coup des valeurs occidentales chinoises nous on a nos valeurs occidentales universelles ils ne vont pas nous faire le coup des valeurs chinoises universelles en revanche les gens qui raisonnent géopolitique énergie militaire les états ils se disent oui peut-être avant la Chine depuis des milliers d'années mais quand on atteint ce degré de puissance et cet impact sur l'économie mondiale et qu'il y a 20, 30, 40 pays dont l'économie dépend de ce que vous décidez ou pas et de votre taux de croissance ce que veut la Chine ça revient au même en fait donc il y a une question sur la question du prosélytisme occidental qui se distingue bien de ce que je viens de dire sur l'interrogation chinoise est-ce que ça nous empêche à supposer qu'on soit plus réaliste qu'on n'intervienne pas à tout bout de champ qu'on fasse un bilan méthodique des interventions depuis 25 ans qui ont été justifiées et qui ont marché qui ont été justifiées et qui n'ont pas marché qui étaient injustifiées et qui n'ont pas marché qui ont été injustifiées et qui auraient pu marcher je vais vous choquer mais par exemple si les états-unis en 2003 la pire des interventions justifiées par les mensonges absolus même s'ils y ont plus notamment mon ami Colin Powell au début imaginez qu'après l'invasion ils aient trouvé un mode de cohabitation entre sunnites et chiites en Irak on aurait dit oui c'est pas bien ils ont été sans le conseil de sécurité mais bravo bravo mais ils ont cumulé les erreurs l'invasion l'explosion du système d'avant le rejet des sunnites dans le néant politique d'où longtemps après Daesh puis le départ mal préparé par Obama il est eu pour ça il est mal préparé donc ce que je suis en train de dire c'est qu'à mon avis le réalisme n'empêcherait pas d'intervenir à bon escient l'intervention de la France au Mali elle est absolument justifiée même la Libye au début même la Libye au début je voudrais rappeler ici je n'ai pas à faire la propagande de Sarkozy mais il faut être honnête quand même il y a eu une révolte de Benghazi dans le cadre du printemps arabe Kadhafi et son fils ont dit on va nouiller ça dans une rivière de sang c'était assez crédible bon le conseil de coopération des états arabes du Golfe demandait une intervention protectrice la Ligue arabe en la personne du secrétaire général Moussa demande une intervention et elle a lieu et ce n'est pas Sarkozy tout seul qui s'est excité c'est Sarkozy Cameroun Obama derrière je vous soutiens je ne vais pas je vous soutiens résolution du conseil de sécurité la Chine et la Russie qui détestent ces trucs ont été tellement déstabilisés par la demande de la Ligue arabe que pendant 2-3 jours ils ne savaient plus où ils en étaient Alain Juppé en a profité il a fait passer une résolution c'était l'époque de Medvedev Poutine a engueulé Medvedev mais c'est l'époque où Medvedev était président donc ça s'est enclenché comme ça c'est difficile si ça n'avait pas eu lieu il y aurait forcément quelqu'un pour dire pourquoi on n'avait pas empêché le massacre de Benghazi c'est plus compliqué que ce qu'on croit alors après évidemment il aurait fallu gérer la suite s'arrêter négocier ou aller jusqu'au bout mais faire un protectorat les Libyens ne voulaient pas avoir compliqué et n'oublions pas qu'aux premières élections après les islamistes avaient été sévèrement battus donc c'est entre les deux en fait 2003 erreur complète Koweït-Irak 91 totalement réussi incriticable donc il y a un bilan à faire sur les interventions et à mon avis on pourrait être tout à fait plus réaliste moins excité moins donneur de le sang moins ingérence par auto auto-mandatement du fait de l'état de l'opinion et en même temps intervenir à bon escient avec une argumentation justifiée de toute façon les dirigeants démocrates n'ont pas le choix parce que les opinions ont décroché on a bien vu dans l'affaire de Syrie que Cameroun n'aurait pas été suivi Obama n'aurait pas été suivi etc donc on est obligé de sur-argumenter et quand vous avez un cas comme le Mali dans lequel il y a une menace effective les dirigeants appellent à l'aide les pays voisins appellent à l'aide le conseil de sécurité est d'accord les européens disent ouais ouais très bien allez-y nous on fait rien mais allez-y bon on dit alors très bien il faut que quelqu'un y aille qu'est-ce qui est disponible il n'y a que la France il n'y a que la France parce que ça fait 15 ans que l'Union africaine annonce la force d'intervention de réaction rapide et il n'y a toujours rien donc la France y va donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac et on peut tout à fait tout à fait faire ça en étant comme je le préconise alors il reste une question que je trouve très intéressante la commode qui est l'idée que si on est trop réaliste si on va au-delà de ce que je dis parce que moi par exemple j'assumais le Kosovo j'étais un décideur finaux de l'intervention Kosovo donc je suis sur une ligne plutôt médiane si on était purement réaliste en disant on ne s'en occupe plus on n'est plus prosélite mais je n'ai pas dit isolationiste j'ai jamais dit ça donc est-ce qu'on n'abandonne pas des gens qui appellent au secours parce que dans les pays qui sont encore dictatoriaux despotiques etc ou dans des conditions affreuses là il y a des gens qui croient à la communauté internationale ou alors ils n'y croient pas vraiment mais ils n'ont pas d'autre recours si on parle avec des Kurdes des Palestiniens des réfugiés de partout ils y croient dans la communauté internationale donc si on leur dit écoutez les gars terminés ça n'existe pas adressez-vous ailleurs c'est évidemment quelque part désespérant donc on ne peut pas assumer ça bon une longue expérience m'a appris que on n'est jamais dans des situations noires et blancs on n'a jamais le choix en train d'intervenir massivement de la façon la plus idiote possible avec des résultats catastrophiques ou de rien faire égoïstement et sans laver les mains c'est jamais comme ça donc on est toujours dans une combinaison c'est du sur-mesure et elles sont à la fois vraiment responsables dans le sur-mesure c'est-à-dire que dans certains pays le fait de soutenir telle personne aggrave son cas ça le met en danger même physiquement dans d'autres cas au contraire ça le protège un peu et peut-être pas les autres donc il faut entrer dans une dynamique très très fine en fait et calculer le type d'engagement qu'on est capable de soutenir à long terme et comment on fait mais en fait globalement et moi j'ai négocié plein de choses comme ça j'ai aidé à libérer les gens j'ai fait tout ce que doivent faire des ministres bien sûr il n'empêche que l'écart entre ce qu'on attend en France ou si vous êtes habité à France Inter des choses comme ça ce qu'on attend en matière de droits de l'homme ou l'ONG sympa sur place et ce qu'on peut faire l'écart est très grand c'est un des aspects douloureux moralement humainement de l'exercice de la responsabilité en même temps c'est honnête de ne pas mentir même là-dessus donc je crois qu'il faut dire la vérité la plus exacte s'inscrire dans des processus et de toute façon moi je suis assez optimiste sur le progrès du respect des droits de l'homme dans le monde mais je ne crois plus que notre ingérence soit le moteur principal je crois que ce temps est fini ça restera dans certains cas dans certaines circonstances dans certains pays à certains moments oui peut-être un peu il ne faut pas arrêter ça mais le véritable élément d'espoir c'est le dynamisme interne dans les sociétés non pas que les chinois ou les autres ont envie d'avoir une démocratie occidentale parce qu'on ne sait pas ils ne connaissent pas leur avis puis ils ont le sentiment de loin que ça ne fonctionne plus très bien mais sur le respect de leurs droits c'est extrêmement fort partout et dès qu'on soulève le couvercle vous avez des gens des sociétés civiles des associations etc. qui veulent que leurs droits soient respectés et cette dynamique est en marche on le voit par exemple sur l'internet chinois où ils sont 500 millions ou quelque chose comme ça donc la défense des droits des chinois indépendamment des grandes questions politiques monte de plus en plus et à mon avis il n'y a aucun régime au monde qui soit capable d'empêcher ça durablement donc je suis historiquement assez optimiste sur ce point mais ça ne dépendra pas que de nous alors c'est un peu vexant par certains côtés mais c'est peut-être plus sûr merci Hubert merci applaudissements 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 applaudissements